nico damerschwir me dit avez vous une indiscrétion sur kevin gamero toujours pas de club il me semble qu'il s'entraîne avec la réserve en attendant trouver un club comme il le souhaitait beaucoup d'autres ben yeder rabio etc je pense qu'il ya une différence entre ben yeder rabio et gamero gamero il ya 37 ans il est en fin de carrière il peut pas espérer en signer dans un club de très haut niveau peut-être espérer aller dans une destination exotique aux états unis ce serait chouette d'ailleurs pour lui sa famille d'aller aux états unis mais bon visiblement c'est pas la bagarre comme ça n'a pas l'air d'être la bagarre pour ben yeder peut-être que les accusations retour de oui ça me joue en sa défaveur pierre rabio j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est assez incompréhensible jiji me dit daniel riello arc d'une alliance labrum nasser sur les droits tv en sais tu quelque chose bien à toi non j'en sais rien et puis j'essaie de réfléchir je vois pas l'intérêt nasser de 2 je veux dire l'intérêt de nasser en tant que président du psg c'est que la ligue 1 est le plus d'argent possible à l'évidence c'est pas le cas là avec la proposition de dazone et celle de bine ça fait quand même que 500 millions donc voilà le truc c'est que je vois pas je dis pas que daniel a tort je dis que je vois pas l'intérêt mais peut-être qu'il ya des choses et un billard à trois bandes que je ne vois pas stanley ipkiss me dit tu as dit dans une présentation vidéo que tu ne savais pas qui allait marquer des buts au psg fin mbappé 10 buts lors des deux premières journées as tu changé d'avis ou l'opposition face au psg trop faible entre ces deux matchs alors rien beaucoup qui m'ont fait cette réflexion après la victoire 6-0 du psg alors t'as vu saint mbappé il marque des buts oui ils ont mis six buts contre montpellier comme le psg avait mis six buts à la moisson au printemps dernier avec un triplé de bappé donc c'est pas la première fois que le psg mais si buts à montpellier je pense qu'en plus l'écart entre les deux équipes s'est encore agrandi cette saison paris a fait un match extraordinaire autant que montpellier a fait un match tout pourri donc ça fait évidemment un écart assez immense à l'arrivée je pense qu'il va falloir quand même attendre une adversité un petit peu plus importante pour jauger de du poids de l'absence de bappé dans l'effectif du psg parce que bon là tu as joué le havre et montpellier quoi déjà dimanche prochain à lille on en sort un peu plus gigi me dit concernant olise en équipe de france à quel poste le verrais tu es lié meneur de jeu milieu polyvalent à côté de deux bons récupérateurs je pense qu'il va jouer là où s'il est sans l'appel mais je peux pas imaginer qu'ils ne l'appellent pas le poste de prédilection de d'olise c'est il y est droit avec son faux pied je le verrais bien moi plus dans une position reculé un peu d'organisateur parce qu'il faut un mec qui approvisionne les attaquants français en ballon ce qui a été quand même un problème des bleus à l'euro voilà évidemment s'il fait jouer dans cette position là quid de griezmann voilà c'est mais bon c'est des problèmes de riche nico d'almer juillet me dit chnederlin prend sa retraite tristesse pour strasbourg après le départ de gaméro pense plus qu'il avait atteint plafond de verre en jouant avec les bleus ou s'il n'était pas à manchester united il aurait pu mieux s'épanouir à son niveau et postuler à une place constante chez les bleus j'ai jamais été un grand fan de schneiderlin qui était un milieu défensif discipliné et probablement trop discipliné pour le haut niveau parce qu'à un moment donné haut niveau demande aussi d'avoir une petite étincelle qu'il n'avait pas forcément dans son jeu effectivement jouer à manchester united c'était trop haut pour lui enfin s'il a été recruté aussi c'est parce que le club imaginait qu'il pouvait rendre des services ça n'a pas marché à nice non plus voilà je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet jacky boy me dit quel est le joueur le plus détestable dans sa personnalité vous avez rencontré à bien ce genre de questions pour me fâcher avec les gens alors le joueur le plus détestable que j'ai pu rencontrer gabriel aïnze c'était pour pas aimable mais bon alors après c'est personnel un autre moi le plus désagréable c'est celui qui a commencé croisé dans un restaurant il a menacé de me casser la gueule voilà mais moi j'ai jamais été dupe du cercle de de cantona ce côté faux artiste faux peintre faux chanteur seul truc il a été vrai c'était je suis jamais tombé dans le panneau j'ai les raisons pour ça que je n'exprimerai pas ici mais voilà alors est ce qu'il sait que je sais je sais pas lié pierrick me dit j'ai regardé le match de way hier soir contre 1 c'est j'ai reconnu le même joueur qui est en difficulté en manque de confiance à l'anze déjà sifflé par les supporters de l'heure de sa sortie laurent m'aurait-il acheté le joueur sans avoir regardé ces matchs de l'année dernière voyez c'est un jeune avant-centre français fait déjà deux trois qualités prometteur puissant et effectivement comme tu l'as dit en perte de conscience et qui a comment dirais-je effectivement échoué à l'anze là il est dans un contexte à la fois plus favorable parce qu'il est entouré de plus de joueurs de foot et de plus de joueurs offensifs qu'à l'anze mais en même temps un contexte plus difficile parce que le comment évidemment le contexte marseillais est compliqué et il a pu s'en apercevoir parce qu'il a été sifflé déjà à sa sortie mais enfin faut pas qu'il s'inquiète au bas mais on aussi a été sifflé au début de la saison et là-bas les gens changent de veste encore plus rapidement qu'ailleurs voilà s'il y a tôt pour aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a cette semaine bah il n'y a rien il y a les pronos légendaires où j'ai encore fait 4 sur 9 qui est bien mais pas top donc le pouce la cloche on s'abonne et on se retrouve ce week-end pour la troisième journée du championnat je sais pas si vous avez vu mais ça fait une heure que mon jerry dit oh tu dors mon amour tu dors mon jerry voilà salut les amis